Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Aujourd'hui c'est reparti pour une vidéo cuisine, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu Je vais aujourd'hui vous proposer une recette que je fais souvent quand j'ai la fonce dalle Un truc pas très compliqué, un grill cheese Et même ça c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petit Parce que le fromage quand j'étais petit on en avait beaucoup dans le frigo Du pain aussi, combiner les deux, mettre le tout au four, tu connais C'est quelque chose que j'ai souvent fait Mais aujourd'hui on va essayer de faire ça de manière un petit peu plus élaborée, vous allez voir Bref, j'espère que vous êtes prêts, intro Donc pour faire votre grill cheese, vous aurez besoin bien sûr de pain Oui du pain c'est important quand on va faire un sandwich Vous aurez aussi besoin de gouda au cumin On a sorti aussi le maxi pack de mozzarella, très important la mozza Bien sûr un tout petit peu de moutarde, tu connais, on apprécie Et du miel On a aussi préparé un peu en avance une petite huile secrète dont Sarah le secret C'est une huile à quoi au cumin ? Piment et cumin Piment et cumin, ça promet Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? Je vais déjà sortir le pain, très important Vous avez vu qu'aujourd'hui on a step up, on a essayé de faire ça de manière un peu plus élaborée Il y a ici comme caméra et on a également ici pour suivre un peu en direct tout ce que je fais D'ailleurs j'ai bien fait de faire cette interview Comme ça on va pouvoir se rapprocher On va faire des petits ajustements techniques Voilà, plutôt mettre le pain ici C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait C'est nickel Donc on a nos quatre tranches de pain Alors on a dit qu'on le faisait quoi finalement ? On tartine l'extérieur ? Bon, tartinons l'extérieur On mélange bien notre petite concoction On va tartiner ça un petit peu comme ça, voilà Tu connais pas trop, voilà Voilà Un tâche d'huile Bon bien sûr si vous avez un pinceau c'est mieux, tu connais Mais nous on n'a pas... Faut tout mettre de toute façon On utilise toute l'huile pour ça là ? Ah ouais, vraiment Non, là je... Là tu me fais faire des choses que je n'ai jamais fait au papa comme ça Tu me fais faire des choses de gourmand On réutilisera l'huile aussi pour la poêle Parfait Maintenant je vais re-tourner Chlip C'était le bruit du retournement Chlip On va retourner notre pain Et c'est parti pour la magie Moutarde Hop, moutarde Bien tartiner ça, important, important, important Et n'oublions jamais, il n'y a que maille qui maille Tu sais parce que mailler Ca veut dire brasser Bon dans le sens de la rue Ca veut dire brasser Mais moi madame quand elle disait Je vais te mailler C'est je vais te taper Tu vois Du coup Je pensais que c'était genre Il n'y a que maille Qui tape Vraiment tu vois Et du coup C'était la petite anecdote sur la maille S au maille On a la moutarde au nez S au maille C'est la moutarde qui monte au nez Bref On arrose les deux côtés ? Les deux côtés Tu peux interagir Si tu vois que je fais des bêtises ou quoi Tu m'arrêtes Comme d'habitude On a la magnifique Sarah Derrière la caméra Mettez des coucous Sarah en commentaire En plus elle lit souvent les commentaires Plus que moi même Du coup ça lui fera plaisir de voir des coucous Sarah A vous ça te fera plaisir Ouais Ok Une fois qu'on a tartiné ça On va venir maintenant mettre notre miel Notre miel de la famille Michaux C'est sous la famille Michaux bien sûr Alors faut pas en mettre trop quand même histoire que ça soit pas trop sucré Mais euh Mette tranquille Plus haut Quoi ? Comme ça tu contrôles mieux le... Ah ouais ? Le débit ? Non mais peut être un peu beaucoup sur la première Bon ça va Ça va ? Là il y en a beaucoup trop Tu vas pas en dire J'aime bien tartiner le miel Le miel du producteur Du paysan Voilà Une grosse trace de miel Une grosse trace de miel Tu connais D'ailleurs Petite anecdote sur le miel On a des anecdotes sur tout aujourd'hui Euh J'avais gagné euh Un concours organisé par Pink Lady Et j'avais reçu du coup un pot de miel J'avais choisi une ruche et tout que je voulais parrainer Je crois que tu pètes les plombs Quoi ? Alors c'est pas toi qui avais gagné Alors excuse moi Est-ce que t'as reçu un mail toi ? Comme quoi ça disait que t'avais gagné ? Est-ce que tu manges des pommes toi ? Ouais grave Des Pink Lady Mais grave Je suis comme Ryuk Là je l'ai perdu Elle sait pas qui est Ryuk Dites nous qui est Ryuk en commentaire Elle le lira du coup dans les commentaires Dites nous qui c'est Euh petit gouda au cumin Franchement ça Ouais ça sent bon Ça sent bon Petite tranche de gouda au cumin On va pouvoir goûter aussi Ne t'inquiète pas Je te vois t'agiter derrière la caméra C'est faux Mais on pourra goûter après On met ça bien des deux côtés Faire un truc bien cheesy Voilà Et maintenant On va prendre notre mozza Regardez regardez comment c'est froid On progresse de minute en minute Hop Maintenant que ça s'est fait Vidilo de la mozza Hop On sort notre beefsteak Bah Bah Et on va venir faire des bonnes tranches Est-ce que du coup on met que d'un seul côté là ? Ouais Ouais comme ça on va dire que la mozza vient Vient encadrer tout ça Voilà Et voilà Bon on en fera d'autres hors caméra bien sûr Mais voilà ce que ça doit donner Vu de l'extérieur Je sais ça n'a pas forcément l'air très appétissant Mais attendez juste de voir comment ça va être après le four Du coup je me suis trompé C'est pas au four C'est à la poêle Et on va faire tout ça Sans un bruit Juste avec un peu de musique en fond Pour voir le fromage dégouliner Du coup chez nous ce soir ça mange plutôt bien Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a Donc petite salade juste histoire d'avoir un peu de verdure Le fameux grill cheese On va voir qu'il va être je pense pas mal du tout Et bien sûr on vous a pas montré Ça devait faire une vidéo dessus normalement Mais au final je le sentais pas trop Une vidéo Enfin en dessin un petit crumble Qui est un peu noirci Heureusement que j'étais là pour sentir tout ça Mais il va être pas mal Il va être pas mal Du coup on va déguster hein On va attaquer On va attaquer On va attaquer Ah j'ai cru que tu voulais me montrer J'étais là ça va tomber Non Tout le monde l'a déjà vu Euh déjà vu Déjà vu Déjà vous Hop je vais prendre celui-là Quand on est sûr de pas se tromper Ok Vas-y Comme d'hab Et ouais C'est fondant C'est bon C'est super bon La vérité c'est que c'est très bon Le petit euh Le côté de la Le côté comment on dit Épicé de la moutarde Et sucré du miel Et sucré du miel Avec le fromage Pour le soir c'est juste du pain et du fromage hein Mais là il est bien 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 cheesy Bien dégoulinant C'est ce qu'on voulait Hum 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 Non là il faut que je range un peu de verdure Sinon c'est pas bon Sinon c'est pas bon C'est trop pour moi Et voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo Vous avez vu c'est super simple à faire En vrai ça nous a pas pris très 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 longtemps Donc euh C'est quelque chose que je vous recommande de faire Même au four en vrai de vrai ça passe hein Confirme ou pas ? Oui clairement Bon ça passe au four aussi Après le pain sera peut-être un peu plus sec Là il est encore vraiment bien 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 moelleux Donc euh C'est pas mal cette histoire de poils aussi A tester si vous avez la déter Mais euh Voilà une recette super simple et archi goûteuse à faire C'est super bon Là on va les dégommer Et je pense qu'on va refaire d'autres D'autres derrière ça Devant la petite finale de Koh Lanta Tu connais Tu connais Et euh Voilà J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo Et on est dans la prochaine Je vous dis peace Elle sait Ouais Fuck la magie S.O.A. Star J'vais t'capturer Comme si j'm'appelle Sacha Ça s'use des buts à la lip J't'ai posé sur Tite avec double pump J'ai la candy J'ai la cache J'ai l'ingui et j'ai la peuf Tu as rêvé Tu veux l'acheter Lève ton cul et va bosser J'ai l'acheter L'acheter